Il y en a marre de ne pas prendre de vacances. Il faut être clair et honnête. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on n'a pas le droit à prendre de vacances. Donc je vous ai fait une vidéo spécifique pour LinkedIn, mais évidemment je vais la poster aussi sur YouTube. Bonjour à tous, Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous poser la question vacances ou pas vacances pour les entrepreneurs ? Je vous dis ça parce que pour être honnête, je me suis longtemps posé la problématique parce qu'on a toujours la remarque intérieure de se dire « je n'ai pas de trésorerie, je n'ai pas le temps, j'ai plein de boulot ». Que vont dire nos clients ? Qu'est-ce que c'est vraiment pas raisonnable ? Et puis de toute manière, ça ne sert à rien parce que que je sois en vacances ou pas, je pense tout le temps au boulot. Ça, ça a été pendant des années la grande difficulté d'oser s'autoriser à prendre des vacances, en tout cas pour ce qui me concerne et pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs que je vois, que je rencontre, que je côtoie. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y en a marre de ne pas prendre de vacances. Il faut être clair et honnête. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on n'a pas le droit à prendre des vacances. Quand on ose en prendre un peu, on a tendance à culpabiliser, on a l'esprit au boulot, à se dire « si j'avais su, j'avais encore ça, ça et ça à faire, je n'aurais pas dû prendre de vacances, comment je vais faire au niveau de ma trésorerie, etc. » On le fait pour faire plaisir à la famille, parce que c'est normal. Mais du coup, on s'oblige et on y est, mais on n'y est pas. Et donc au final, on ne se repose pas. Donc c'est hyper contre-productif. Et donc je voulais vraiment en parler, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Surtout qu'en plus, il faut être clair, on a la tête dans le guidon. Donc on n'arrête pas de courir. Mais comme on ne prend pas de vacances, on ne prend jamais de recul sur notre entreprise. Donc on n'arrive jamais à prioriser, parce que comme on fonce, on répond juste à la demande et on n'a pas le temps d'y réfléchir. Et donc c'est un cercle vicieux, parce qu'on n'arrête pas de travailler pour répondre à la demande. Mais on a trop de demandes, parce qu'on ne priorise pas, parce qu'on ne prend pas de vacances, etc. Donc ça devient vraiment catastrophique. Donc écoutez, du coup, vacances ou pas vacances, moi je dis oui, vacances. Sachez que c'est quelque chose d'extrêmement important pour le corps, pour la tête, pour la stratégie. C'est extrêmement productif de prendre des vacances. Ah oui ? Vous n'y croyez pas ? J'avoue que je n'y croyais pas non plus. Si, si, je vous le dis. Et par exemple, savez-vous que Nadal Federer, qui est le numéro 1 mondial de tennis, est également celui qui prend le plus de temps de récupération ? C'est le joueur numéro 1 mondial qui joue le moins de matchs sur une année en comparaison de ses concurrents. Donc c'est qu'il y a bien une raison. En fait, pendant ces temps de pause, ça permet au corps de se régénérer et de pouvoir se consolider au niveau sportif et de pouvoir repartir plus fort. En fait, il y a des paliers au niveau du musculaire, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne connais rien en sport. Mais voilà, ça c'est ce que j'ai appris. Et donc, pour les entrepreneurs, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est qu'un entrepreneur court un marathon pour vous donner une image sportive, du coup. Mais si vous faites du sprint tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, évidemment, vous perdez le match parce que c'est impossible de courir, 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 courir tout le temps sans gérer son énergie. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un marathon. Donc, il faut gérer son énergie et pour gérer son énergie, il faut des temps de pause. Ces temps de pause servent à prendre du recul sur son entreprise. Cela permet la réflexion. Cela permet de prioriser les choses importantes, donc de bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, où on veut mener notre entreprise, de quoi on a envie vraiment. Et à partir du moment où on a créé vraiment nos objectifs, notre stratégie, etc., on se rend compte qu'on peut prioriser des choses. Parce qu'en fait, quand on est débordé, on fait énormément de choses, on ne fait que répondre à la demande, mais quand on y pense vraiment avec un peu de recul, est-ce que telle ou telle chose était vraiment primordiale à faire ? Je ne suis pas sûre. Regardez bien, bien vos tâches et vous vous rendrez compte qu'une bonne moitié, vous pouvez l'enlever par rapport à votre objectif final. On se donne des tâches à faire ou alors l'extérieur nous apporte des tâches à faire, des mails à répondre ou des choses, des sollicitations ou des choses qui ne sont pas primordiales pour notre entreprise. Mais si on ne prend pas le temps de se poser, d'y réfléchir et d'y penser, eh bien, voilà, on ne cesse de courir. Et donc ça, je l'ai vraiment compris depuis très peu de temps parce que j'ai eu plusieurs entreprises. Je suis entrepreneuse depuis 20 ans maintenant et la dernière de mes entreprises, on travaillait beaucoup, 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 beaucoup. On avait beau travailler beaucoup, les difficultés n'en étaient pas moindres. Pour réussir, donc je travaillais encore plus et au final, ça n'a pas fonctionné. En fait, ce n'est pas parce qu'on travaille plus qu'on y arrive mieux. Donc, c'est vraiment très important de prendre ça en compte. Moi, je vous le dis, prenez des vacances, prenez du recul, prenez le temps de réfléchir, de vous régénérer, de reprendre de l'énergie, de la motivation, de voir vos amis, votre famille. Parce qu'après tout, n'oubliez quand même pas que si votre entreprise fonctionne mais qu'à côté de ça, vous n'avez plus de famille, vous avez divorcé, vous n'avez pas profité de vos enfants et que vos amis vous ont dit bon ben écoute, ciao, on ne voit jamais donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien non plus. Donc, il ne faut pas oublier ça. Voilà, c'est vraiment deux paramètres très très importants à prendre en compte. Donc, d'un côté, vous serez beaucoup plus productif pour votre entreprise parce que vous allez savoir où vous êtes et de l'autre côté, vous allez vous créer une vie autour pour pouvoir profiter de la vie tout simplement. On est des entrepreneurs mais on est aussi des êtres humains et moi, mon leitmotiv, c'est les petits bonheurs d'entreprendre parce qu'il faut du bonheur même dans l'entrepreneuriat et vous verrez que vous développerez bien mieux vos entreprises de cette façon-là. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, c'était ma petite alerte du jour. J'espère que ça vous a plu. Prenez des vacances. Si vous en avez pris, dites-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de le voir. Donc, je vous ai fait une vidéo spécifique Pauline Coding mais évidemment, je vais la poster aussi sur YouTube. Donc, vous retrouverez sur ma chaîne Les petits bonheurs d'entreprendre. J'ai également créé un blog d'entrepreneurs pour tout ça. Et si vous avez besoin d'aide pour justement prendre du recul, pour pouvoir revoir vos stratégies, pour pouvoir savoir exactement où vous voulez aller, comment vous voulez faire, etc. et aller plus vite, écoutez, moi je suis là. Je suis là pour vous accompagner pour tout ça. C'est mon job, c'est ma mission, c'est ce que j'aime faire. Donc, n'hésitez pas. Il y aura toutes mes coordonnées si vous voulez prendre un rendez-vous téléphonique. On en discutera, il n'y a pas de problème. Et en attendant, passez de bonnes vacances. Voilà. Écoutez, bon business, à très bientôt et bonne journée. C'est parti.